Salut à tous, c'est une histoire de nouveau dramatique dans la vidéo qui suit, des faits qui datent déjà maintenant de 2014, mais on va voir un petit peu pourquoi on parle de ces faits ce matin. En effet, les faits se sont déroulés le 24 juillet 2014 dans le pavillon de l'accusé situé à Nogent-sur-Oise. Mwiting Ouluk devait comparaître jeudi devant la cour d'assises de l'Oise pour le meurtre du petit ami de sa fille. L'homme de 44 ans est devenu tout simplement fou de rage car il avait prévu de marier de force sa fille avec un membre de sa communauté. Mais le problème c'est que quand il est rentré ce soir-là du 24 juillet chez lui, il a retrouvé sa fille avec Julien Videlen, 19 ans, dans la salle de bain. Ils étaient tout simplement en train de prendre un bain ensemble. L'homme est rentré plus tôt que prévu à son domicile et cela a causé la catastrophe. Après avoir vu sa fille et son petit ami dans le bain, il s'est emparé d'un couteau et a poignardé à 30 reprises le jeune homme. Il ne lui a laissé véritablement aucune chance. Julien Videlen, qui était aspirant militaire, fréquentait lui depuis plus d'un an et demi la fille de l'accusé. Les deux amants se sont rencontrés au lycée et sont rapidement tombés amoureux et n'ont pas tenu compte de ces arrangements qu'il y a encore entre certaines familles. Des arrangements qui devraient tout simplement disparaître à l'heure actuelle. Ce soir-là, malheureusement, le jeune couple qui était amoureux a profité du bon temps. La chaleur qui devait être présente ce soir de juillet a fait qu'ils se sont laissés aller et qu'ils pensaient surtout que le père ne rentrerait pas à la maison. Après ce massacre, Mwiting Uruk a pris la fuite en Turquie. Il a finalement été extradé vers la France en 2019. Le procès a été renvoyé à une date ultérieure en raison d'un conflit d'intérêt entre avocats de la défense. Et d'une des parties civiles, un nouveau coup dur pour la famille de la victime qui attend un procès depuis maintenant 8 ans. Dans cette affaire, la petite amie de la victime, âgée aujourd'hui de 27 ans, s'est portée partie civile contre son papa. Mais malheureusement, ou je veux dire, ils n'ont pas réfléchi beaucoup plus loin que le bout de leur nez, son avocate n'est autre en fait que la femme du deuxième avocat du père de la famille. Il fallait forcément bien se rendre compte qu'à un certain moment, cela allait poser ce conflit d'intérêt entre les avocats et un report du procès, malheureusement pour la famille de Julien.